Bonjour à tous, on ne va pas parler de l'Axon 7, mais du Mate 20X aujourd'hui, et cette fois sur une autre de ses fonctionnalités, la connexion à un téléviseur ou à un moniteur extérieur, afin d'utiliser un mode de productivité. Donc je ne vous parle pas ici d'un fonctionnement du type YouTube, mais d'un véritable bureau comme sur votre Windows. Ce fidèle ZTE Axon 7 va me servir pour enregistrer simplement ma voix. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai montré ce super téléphone. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'au-delà de la capacité qu'il a de se connecter via son port USB type C à un téléviseur, quand vous avez un adaptateur adapté, soit USB type C vers HDMI ou USB type C vers VGA, mais directement via une fonctionnalité de Miracast que votre téléviseur a peut-être. Alors là, j'ai un téléviseur récent, Samsung, et donc si je fais défiler mon menu ici, je vais avoir la fonction projection sans fil. Donc voilà, j'appuie dessus, il recherche des appareils compatibles, il trouve mon Samsung série 7, je confirme et vous voyez sur l'écran, il est en train de se connecter. Alors c'est assez rapide, il va me faire une mise en garde concernant la compatibilité de Bluetooth, il me recommande de le désactiver. J'ai pu constater que ça fonctionne, mais il semblerait qu'effectivement c'est un peu moins fluide. Donc je désactive le Bluetooth, et là, regardez ce qu'il y a maintenant sur la télévision, c'est une espèce de bureau Windows. Alors ce n'est pas Windows, c'est bien Android, et là mon smartphone affiche un pavé tactile. Donc quand je vais bouger ici, un peu comme sur un PC portable, je vais avoir mon curseur qui va bouger également. Je dispose d'un menu démarrer, voilà, avec en fait mes applications tout simplement. Ici, vous allez trouver de l'autre côté le réglage du son, le clavier, la réception des réseaux, les notifications, finalement tout ce que vous trouveriez un petit peu sur un PC, l'horloge, alors même l'agenda, voilà. Et puis les boutons Home, Back et Menu. Alors comme vous ne le savez peut-être pas, en fait, chez Microsoft, ils ont fait des versions Android de PowerPoint, Excel, Word. Donc vous pouvez les utiliser, ou alors rester chez Google avec les applications Google Sheets, les Google Docs que je trouve très efficaces aussi. Donc PowerPoint, qu'est-ce que ça donne ? Je double-clique. Alors je l'avais déjà lancé, c'est pour ça que ça va ouvrir si vite, mais sinon c'est quand même, ça reste rapide. Et après un petit glitch là, certainement lié à Mirancast, ben je peux, voilà, modifier, en fait, mon clavier. Voilà, test, hop, Back, je vais en dessous. Alors ce sera mieux avec un clavier, ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'aurais pu utiliser du Bluetooth, je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait, un peu moins fluide, mais ici j'ai un adaptateur USB type C, qui dispose de deux prises USB, j'ai mis un dongle Logitech là-dessus. Il y a une entrée pour du courant, afin de pouvoir alimenter ce petit appareil, ce petit convertisseur, mais qui est utile, surtout, alors déjà lorsqu'on le fait longtemps, mais aussi pour utiliser la prise HDMI, qui a besoin d'un peu d'énergie. Là, comme je me connecte, je connecte uniquement au clavier-souris, j'aurais pas besoin de brancher quelque chose. Alors ça pourrait très bien être, d'ailleurs, une banque de... une power bank. Ah, tiens. J'ai verrouillé en appuyant sur du canton. Voilà. Donc voilà, c'est connecté. Le clavier, vous voulez, le voilà. Là, la souris, la voici. Et c'est parti. Donc là, du coup, je vais pouvoir taper mon texte de façon beaucoup plus confortable. Alors la première fois que vous branchez un clavier comme ça, vous aurez d'abord du QWERTY. Il suffit juste de faire défiler la barre de notification et vous verrez que vous pourrez configurer et choisir la langue de votre clavier physique. Donc c'est bien un réglage supplémentaire, indépendant du clavier virtuel que vous pouvez avoir déjà. Donc ici, voilà, je suis content de taper sur un beau clavier. C'est quand même plus rapide. Alors, amusant, il vous fait quand même des suggestions, vous voyez. Donc là, vous pouvez quand même utiliser la complétite de mots. Voilà, donc c'est assez efficace, ça marche. Vous pouvez également utiliser Excel. Donc là, hop. Pour éviter d'avoir un petit warning. Le voilà dans Excel que je peux mettre full screen. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Donc par défaut, je ne sais pas pourquoi, le pavé numérique n'est pas actif. J'appuie dessus. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux faire des formules. Ça marche parfaitement. Ça plus ça, égale. Voilà, vous voyez. Pour ceux qui connaissent Excel. Donc c'est une version, je dirais, plutôt récente. Il faudrait les comparer menu par menu avec les versions classiques de PC et puis la version Office Online. Je pense qu'on est quelque part entre les deux. Vous voyez ? Donc autre chose aussi, Google Maps, évidemment, sur un écran de ce type, c'est bien de pouvoir en profiter. Alors là, je peux scroller facilement. Je n'ai pas les boutons plus et moins pour zoomer et dézoomer. Mais en fait, à ce moment-là, je peux utiliser, rallumer, voilà, ici, tac, j'appuie. Et je peux utiliser mon pavé tactile pour faire les gestes classiques de zoom et de dézoom. Et ça marche plutôt très bien. Tout ça en projection sans fil. C'est-à-dire qu'il fait une connexion pointe-à-point entre le smartphone et le téléviseur pour envoyer un flux vidéo de Full HD, 1920x1080. Moi, je trouve ça plutôt très réussi. Ça peut arriver d'avoir quelques petits glitchs, mais ça ne dure jamais longtemps. Je trouve ça plutôt fiable et vraiment réussi. Si on veut être encore plus efficace, peut-être qu'avec un câble HDMI, on peut garantir qu'il n'y aura pas de problème de vidéo. Alors YouTube, qu'est-ce que ça donne ? En réalité, ce ne serait peut-être pas le moyen plus simple puisqu'on dispose déjà des fonctions classiques de Google Cast, surtout pour faire du YouTube. Mais si je regarde ce que ça donne, vous allez voir qu'il est assez efficace. Il y a une publicité. C'est fluide. J'ai le son. Franchement, que demande le peuple ? C'est difficile de faire mieux. Donc, même en Miracast. Je vais éviter de faire durer ça très longtemps. Je n'ai pas vous expliquer comment marche YouTube. Voilà, je pense que c'était assez complet. J'ai fait aussi de la connexion avec une souris Bluetooth, celle-ci en l'occurrence une Microsoft. Ça fonctionnait également. Un peu moins fluide. Et puis aussi, ce clavier-là, ici, ce clavier Microsoft. Je vous recommande de ne pas l'acheter parce que ça doit être un produit très soigné et très bien fini. La batterie ne tient juste pas le choc. Donc, un bon vieux clavier souris classique, finalement, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Le stylo, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours même dans ce cas-là. Je ne pense pas que ça apporte grand-chose, en réalité. Je n'ai pas encore trouvé des usages intéressants, disons qu'ils fonctionnent. J'ai réussi à dessiner un petit peu dans certains logiciels, mais ce n'est pas forcément... L'ergonomie n'est pas adaptée. Il faut le trouver juste le bon. De même que je n'ai pas encore trouvé de bon logiciel de retouches photo comparable à l'ExcellentPayne.net que je vous recommande sur PC. Ce qui serait vraiment intéressant pour ce genre de configuration, on peut dire ça. Donc, tout fonctionne plutôt très bien. Les applications type messagerie, évidemment, en fullscreen. Et puis, j'ai peut-être oublié la principale, Google Chrome, tout simplement. Donc, vous allez retrouver votre Google Chrome préféré en plein écran. Peut-être que je retrouve l'icône. Alors, oui, vous pouvez chercher là-dedans. Je vais le faire comme ça. Chrome. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé d'icône. Et là, ça me perd. Voilà. Et donc, là, vous vous retrouvez en surf fullscreen. Franchement, c'est très grave. Vous voyez. Les onglets. Tiens, c'est vrai comment on ouvre les onglets. Bah oui, c'est comme sur votre téléphone. Vous allez avoir toutes les fenêtres comme ça. Il vous a fait un truc bizarre. Voilà, il n'a pas trop apprécié. OK. Et... C'est bon. J'allais vous dire que ça marche un problème. Mais voilà, acceptez. Voilà. Peut-être qu'il est en train de... Ouais, mon avis, il est en train de refaire un calcul. Il est en train de refaire un calcul de toutes les valeurs. Sinon, ça fonctionne bien. Je vais sur l'excellent site des numériques que je vous recommande. Les numériques. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et vous êtes en train de consommer votre contenu préféré de façon très satisfaisante. Voilà. Tout ça ne consomme... Enfin, ne semble pas consommer beaucoup de batterie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que l'autonomie de ce téléphone est juste monstrueuse. Là, je finis la journée à 60% ou dans ces eaux-là. Vous pouvez aussi, mais je trouve que ça a beaucoup moins intérêt, faire de la projection sans fil, mais en mode téléphone, si je puis dire. C'est-à-dire que vous n'avez plus à avoir un desktop, à la place du mode bureau, vous allez choisir le mode téléphone. Donc, vous allez avoir exactement ce qui est présenté sur votre téléphone à l'écran. Vous voyez, animation comprise d'ailleurs. Et si je le tiens comme ça, selon les applications, ça va effectivement basculer. Donc, si je vais sur un site web, voilà. Si je le bascule comme ça, vous voyez. Une autre façon de consommer son contenu. Si c'est juste pour lire, sans avoir besoin de clavier ou quoi, c'est pas mal. Là, vous avez directement un Chrome disponible. Ça marche évidemment aussi sur un moniteur. Vous pourriez aussi tout à fait profiter d'un moniteur d'ordinateur pour profiter d'une meilleure ergonomie, d'un meilleur écran. Et voilà. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire le petit pouce. Et surtout, n'hésitez pas à me poster des petits commentaires. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Une dernière chose, je vais vous montrer la magnifique housse que j'ai achetée pour ce téléphone. C'est du bois. C'est vraiment du bois. Donc, elle a juste un défaut, c'est qu'elle est fort épaisse. Vous ne voyez peut-être pas, mais elle est tellement épaisse que c'est très difficile d'atteindre. Enfin, c'est même assez difficile d'atteindre le capteur. Et pourtant, ça marche du bout du doigt. Donc, c'est du caoutchouc, une plaque de bois qui était gravée au laser. Et tout ça, vous allez me dire, ça coûte une fortune. Ben, en fait, pas vraiment. 7 euros, frais de port inclus. Donc, je me suis amusé. Ça épaissit le téléphone, mais ça ne me gêne pas. Et ça tient toujours dans la poche. Vous voyez, sans même forcer. C'est sûr que là, ce genre de jean, ça va bien. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada